Coucou tout le monde, me revoilà. Est-ce que je suis toujours à peu près bien centrée ? Ouais, ça a l'air d'aller. Alors, j'ai fait des essais avec les chutes de cuir, de faux cuir, c'est du plastoc. C'est les 7 de table ronds d'action dans lesquels j'ai fait les Midori. Voilà. Donc, il me restait des chutes. Avec ces chutes, j'ai fait des petites bandelettes courtes. Là, à l'endroit où la chute était petite, j'ai fait des bandelettes d'un centimètre parce que ça correspond là à mon... À ça. Voilà. En haut, j'ai fait des bandelettes de 2 centimètres parce que ça correspond à ça. Voilà. J'ai fait simplement des... Je l'ai simplement plié et j'ai mis des brats. Alors, je fais mon trou avec ça. Je l'agrandis un petit peu avec un autre qui est un peu plus large. Je me dépêche de passer le brats parce que le trou se resserre tout de suite. C'est super marrant, ce plastique. Voilà. Ici, j'ai fait des petits trous tous les 1 centimètre et demi. Donc, celui-là... Attendez, je vous le défais comme ça, vous verrez mieux. Voilà. Celui-là, il a 3, 4, 5 trous. Le 4e et le 5e servent à venir se fixer à l'anneau. OK. Et de l'autre côté, il y a simplement... On n'aurait pu en mettre qu'un. J'en ai mis deux pour faire joli, mais on n'aurait pu en mettre qu'un. Voilà. Donc, avec tout ça, j'essaye de faire une fausse charnière en cuir. Voilà. Alors, j'ai pris 4 centimètres de large. Et j'ai fait vaguement... Vu que mon cuir n'allait pas droit, le cuir était arrondi, j'ai fait vaguement le même arrondi de l'autre côté. Alors, vaguement, parce que je trouve que je n'ai pas super bien découpé. Voilà. Donc, vous faites le bout comme vous voulez. Et je vais venir le mettre ici. Voilà. Donc, ça fait un petit décor. Et puis, il va falloir que je trouve quelque chose, parce que là, il va y arriver ça comme ça. Non, comme ça. Voilà. Ça va arriver comme ça. Et là, c'est pareil. Il va falloir faire un bout de quelque chose plus petit, là, pour finir. Ou alors, je mets deux brades et on n'en parle plus. On verra. Donc, tout ça va tenir par des brades. Donc, je vais mettre les papiers à l'extérieur. Puis, je mettrai le brade qui traversera mon papier extérieur et ma boîte noire, ma valise noire. Donc, les brades seront visibles à l'intérieur et seront cachées par de nouveau du papier. Par contre, oui, je sais ce que j'ai oublié de faire. J'ai oublié d'ancrer, là, tous mes papiers. Zut. Alors, je vais ancrer et je reviens. A tout de suite. Recoucou. Voilà, j'ai ancré. Hop là. Ça m'a pris un temps. Il fait nuit noire. Alors, maintenant, on colle les morceaux de l'extérieur uniquement. Pas ceux de l'intérieur, surtout. Alors, je voulais mettre quelque part aussi un porte-étiquette. Ah non, mais les valises, elles n'avaient pas des étiquettes comme ça. Non, non, elles avaient des étiquettes accrochées à la poignée. Donc, on mettra une étiquette accrochée à la poignée. Alors, quand vous voulez décorer ou créer comme ça quelque chose, soit vous faites confiance à votre imagination, soit vous n'êtes pas complètement sûr, vous allez sur Internet, sur Google, par exemple. Par exemple, vous regardez des photos de valises vintage de cette époque-là. Tac, tac, tac. Vous prenez un élément à droite, un élément à gauche, le style qui vous plaît, la couleur qui vous plaît, etc. Et vous faites votre valise la plus ressemblante possible. On n'est pas obligé de faire toujours très ressemblant, d'ailleurs. Mais bon, là, j'essaye de faire un peu ressemblant. Voilà. Allez, hop. Là, petit à petit, vous allez voir, quand la colle va sécher, la valise va commencer à devenir toute rigide, toute solide. Ça va être bien. Bon, je ne vais peut-être pas vous faire la démo complète du collage des papiers. Ici, vous ne vous trompez pas, c'est bien en deux parties, hein. Ah, je vais y arriver ou pas ? Voilà, il y a bien la partie d'en haut et la partie d'en bas. On ne colle pas un seul morceau, là, à l'arrière, hein, au niveau de la charnière. Et pour l'instant, vous ne collez que les morceaux de l'extérieur, vous ne collez pas les morceaux de l'intérieur. Donc, j'ai tout ancré. Il s'agit maintenant que je colle du bon côté. Hop, hop, hop. Après, je reviendrai pour vous montrer comment mettre les lanières. Si vous n'avez pas de faux cuir, là, comme ça, ou de... Vous pouvez aussi prendre, démonter des vieux sacs à main. J'ai remarqué que les sacs à main en faux cuir, là, s'abîment à une allure extraordinaire. Heureusement que ça ne coûte pas cher. Enfin, moi, je ne les achète pas cher, mais franchement, ils font à peine une saison, quoi. Marc, il faut dire que je les ai achetés d'occasion. Donc, ils étaient peut-être déjà bien usés. Mais j'ai une copine qui m'en a donné un magnifique, dont elle s'était servie seulement quelques semaines, parce qu'en fait, comme elle a mal aux épaules, il n'avait pas les hances assez grandes pour elle. Donc, elle n'arrivait pas à l'enfiler sur son épaule sans faire un mouvement qui lui faisait mal. Voilà. Donc, elle m'a donné son sac à main, dont elle s'était très peu servie, mais qui était restée plus d'un an rangée dans son placard bien proprement, emballée dans un tissu et tout. Enfin, bon, bien comme il faut, quoi. Il avait l'air flambant neuf quand je l'ai pris. Pétard, au bout de trois mois, le faux cuir éclatait de partout. Et il paraît que c'est normal, quand on ne s'en sert pas pendant un moment, ils s'usent, enfin, voilà, ils vieillissent quand même mal. Alors, vous pouvez, quand vous jetez les sacs à main, garder les lanières, garder les ferrures, les petites décorations en métal, etc. Ça peut vous servir parfois pour faire du scrapbooking. Bon, je vais vous laisser coller tranquillement de votre côté. Je vais, moi, coller du lien et on se retrouve après. Je regarde si, je coupe la vidéo, si je la mets sur pause. Je vous dis ça. Ah ben oui, huit minutes, je vais la mettre sur pause et je reviens. À tout à l'heure. Et nous revoilà. Alors, ouh, je me décrispe un peu le cou. J'ai découpé aussi une poignée. J'ai oublié de vous le dire. Donc, la poignée, elle fait 2,5 par 12. J'aurais pu la faire un peu plus grande si mon faux cuir avait été un peu plus grand, mais bon. Et j'ai légèrement arrondi les angles. Donc, je vais mesurer ici. Je veux la poignée à la moitié de la valise, mais à la moitié de la hauteur totale de la valise. Donc, ça fait 4,5. Et après, il faut qu'elle ait un peu de marge. Donc, je vais prendre seulement 10. Ouais, 10, ça ira. Alors, je vais prendre le mieux. Yep. Ouais. Mais là, je ne peux pas le faire comme ça. Voilà, je peux le faire comme ça. 28, 27,7, 28. Donc, un tout petit peu moins que 14. Voilà. Et de chaque côté, je vais prendre 5 cm pour faire mes 10. Déjà, une chose de faite. Là, du coup, je peux, avant de ne plus y arriver, déjà gommer le principal. Je laisse juste mon petit repère. qui est donc à 4,5 cm, qui est à 5 cm de chaque côté du centre. Ensuite, 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 un truc mûche à faire les trous. Et là, il va me falloir 2 trous à égale distance. Où est le truc mûche à faire les trous à égale, où est le truc mûche ? Alors, vous pouvez mesurer. Et chaque fois, le trou se rebouge. C'est fou, hein ? Et pareil de ce côté-là, alors, on va pas... Non, dans ce sens-là, j'y verrai rien. Pour que les trous soient exactement au même endroit, je vais faire comme ça. Voilà. Et là, maintenant, que je les vois un peu mieux, je les agrandis autant que je peux. Je vais venir me mettre, donc, au centre. Là, le centre d'ici, au centre d'ici. Et là, le bord au bord. Je me mets à peu près droite. Et je viens faire les deux mêmes trous. Alors, je mets un peu mes doigts derrière, mais attention de pas les mettre sous la pointe. Vous les mettez derrière, mais à distance raisonnable. Voilà. Cette fois-ci, je peux carrément gommer ma marque. Et je peux... mettre des brats. Alors, vous pouvez faire une poignée beaucoup plus travaillée, avec ici une forme. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Je vous ai dit, vous prenez des photos sur Internet, de vraies valises. Et vous vous en inspirez pour faire la vôtre, pour faire votre décor. Et puis après, vous me montrez, parce que j'aime bien. J'aime beaucoup voir ce que vous êtes arrivés à imaginer. Alors ici, je plie ma poignée jusqu'à ce qu'elle arrive ici à ma marque, que je mets à la moitié de la hauteur. Je fais les deux trous sans laisser mes doigts derrière. Je les agrandis un peu. J'y mets les deux brats. Voilà. C'est vraiment la poignée la plus simple du monde entier. Tout à l'heure, je ne sais pas si je vous ai dit, j'ai déjà décoré une valise comme ça, entièrement en papier et en brats, sans faux cuir. Donc, je vous mettrai le lien si jamais les dimensions ne seront pas les mêmes. Mais à peu près. J'en ai fait une petite. Tiens, d'ailleurs, voilà. Voyez ? Celle-là n'a pas de faux cuir. Elle n'a que du papier. Donc, je vous mettrai le lien. Si vous n'avez pas de faux cuir, vous faites comme ça, tout en papier. Et elle sera quand même très jolie. Hop, et elle ferme en plus. Alors, tiens, pourquoi je n'y arrive pas ? Voilà, voilà, voilà. Et elle ferme. Hop, bah dis donc. Voilà. Donc, ça va être une toute petite toune. Mais il n'y a pas de problème, c'est pour les décos. Je vous mettrai le lien. Alors, il faut que je vous remette ça. Il faut que je vous remette tous les patrons. Le lien vers le tableau magique. Ouh ! Il va falloir que je vous mette plein de choses. Voilà. Ça ne reste pas tout à fait aussi plat que ce que j'aurais aimé là. Mais bon, tant pis. Pas grave. Maintenant, on va mettre ça. Alors, ça, on va le mettre ici. À peu près. À égale distance entre la poignée et le bord. Ouais, pourquoi pas ? C'est pas mal. Et là, il faudrait couper derrière. Ok. Donc, ici, je vais mettre mon anneau qui arrive à peu près au bord du couvercle, là. Ouais, là, ça me plaît. Alors. Ah ! Au centre et à... Allez, 2 cm. Ouais, 2 cm. À 2 cm du bord de la valise et au centre, je vais mettre un point. Pareil ici. Un repère. Alors, je voudrais être au centre. Voilà. Aïe. C'est un feutre à aquarelle ou à eau ou à alcool, celui-là ? Non, c'est des illustrations, donc c'est alcool. Mais enfin, ça part vite fait. Voilà. Là, j'agrandis mes trous. Et puis, je ne sais pas encore où je vais faire les trous derrière. Et puis, peut-être, il va m'en falloir un là. On va voir. Alors. Je vais quand même mesurer. Donc, à égale distance, c'est à peu près là. Oups ! Si tu ne bouges pas, ça serait sympa. Donc. Je vais mesurer ici. Je vais me mettre à 4 cm et demi. Combien ça fait là ? 4,5 cm et là. Oula ! Ce n'est pas égale distance, ça. Donc, on va se mettre ici. 4. Et à peu près 4. Voilà. 4, c'est pas mal. Là, mon anneau, il est où je voulais. Donc, vu que tout est où je voulais, je peux faire le premier trou, là, ici. Yep, il ne faut pas trop enfoncer. Comme je ne mets pas la main derrière, j'y vais doucement. Voilà. Et de l'autre côté, je rabats le bras, tout simplement. Alors, voilà déjà. Là, je mesure mes 4 cm. Je fais mon pré-trou. Je tends un tout petit peu, là, quand même. Pas que ça soit tout mouligasse. Je le tiens un peu tendu. Viens ici, toi. Voilà. Et là, pareil, je l'aplatis bien comme il faut. Ici, maintenant, je vais... Oh ! Je n'avais pas vu que j'avais une petite coupe, là. Ah, c'est embêtant, ça. Ici, je viens couper avant ma charnière. Deux, trois millimètres avant le pli de la charnière. OK ? Et pour l'instant, on laisse. Je vais faire la même chose de l'autre côté. En mesurant bien mes 4 cm, etc., etc. Ici. Ah, mais je n'ai pas collé le fond des cassines. J'ai oublié de coller mon fond, là. D'ailleurs, vous avez vu, là, ça commence déjà à être un peu rigide. Alors qu'ici, ce n'est pas encore terrible. Bon, ben, j'ai oublié... Ce n'est pas grave. Là. Ces deux-là. Je ne sais pas si je le laisse comme ça. Ou si je défais ces deux brades pour les mettre là. Parce qu'après, ça risque d'être... Non, ça va être difficile. Les brades vont venir abîmer, là. Non, non, ça va être trop difficile. On laisse comme ça. On laisse comme ça. Par contre, c'est celui-là et celui-là que je vais... Ou peut-être juste celui du bout, là, que je vais percer dans tout le... Je crois que... Non. Je peux en mettre un là. Ça suffira largement. Ouais, ça suffira largement en dessous. Donc, il faut que je colle mon fond. OK. Bon, ben, maintenant, il faut que j'arrive à inventer un système, là, qui me plaise. Un système de charnière, en quelque sorte. Alors, si je fais ça, que je fais un, deux, trois trous et un trou ici. Ben, ça me paraît pas mal. Allez. Ah, par contre, j'ai mal au dos. Je m'assoie. Ouh, la vache. Alors, l'avantage de cette poignée par rapport aux poignées en papier, c'est que les poignées en papier, si vous oubliez que vous posez deux, trois fois votre valise comme ça, et ben, elles se plient et après, elles ont la marque, quoi. Tandis que là, je peux faire ce que je veux. Euh... Ça, je voulais mettre ça là. Donc, il me faudrait des trous. J'ai un centimètre et demi. Il me faudrait des trous à 7,5. Là, il me faut 7,5. Voilà. Et sur ces 7,5, j'ai 4 centimètres. Donc, il me faut un trou 1 à 2. C'est le centre. Et puis ici, je vais mettre un trou à 1,5 et 1,5. Ah, et j'ai oublié le trou du bout. Le trou du bout, on va le mettre un peu dans la pointe, là. Voilà. Alors oui, je consomme beaucoup de brasse. D'ailleurs, regardez, j'en ai encore racheté. Je les achète par 250 ou 500 à la fois. Parce que je consomme. Je ne les mélange pas. Parce que bizarrement, même si je les commande chez le même vendeur, ce n'est jamais la même taille. Donc là, j'ai des tout petits. Là, j'ai des moyens. Là, j'ai des un peu plus gros. Mais ceux-là, j'avais fait exprès de les commander plus gros. Mais ceux-là et ceux-là, je croyais avoir commandé les mêmes. Hop. 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 Et on a grandi plusieurs fois pour que la marque, elle reste là. Et puis, celui du bout. Je ne me suis pas embêtée, là, sur la forme. Vous pouvez sûrement trouver une forme plus jolie que celle-là. Et puis, vous pouvez peut-être y faire une fausse couture. Enfin, en prenant vraiment du fil et une aiguille. En faisant vraiment une couture, ça pourrait être joli. Voilà. Que vous... La couture, vous la faites uniquement sur le morceau de faux cuir. Vous n'allez pas coudre dans la valise. Et puis après, vous collez. Ça a l'air d'être cousu dans la valise aussi. Donc, ici, je vais faire... Il faut que je fasse une marque. Alors, il faut que je me mette là si je veux que vous voyez. Aïe ! Je vais finir par me casser la gueule un jour. Là, je vais mettre un point de colle pour que mon cuir ne se détache pas. Je pense que c'est quand j'ai coupé le Midori. Je suis allée un peu trop loin et je ne l'ai pas vue quand j'ai coupé mes bandes. Donc, il faut que le trou du milieu soit au milieu de la lanière. Et voilà. Hop. Et ici, ça va être un peu plus dur. Je n'appuie pas trop fort. Je tourne un peu comme si c'était une vis. Alors que ça ne vise pas. Mais ça me permet de ne pas bousiller mon carton en appuyant trop fort. Et par contre, pour agrandir, je vais y aller. Voilà. Là, ça m'abîme. Donc, je vais mettre la main derrière pour ne pas abîmer quand j'appuie. Voilà. Et je vais agrandir aussi celui-là tant que j'y suis. Et on y va. C'est parti. Alors. Hop, hop, hop. Alors. Le problème, c'est que je mets la main devant la lampe. Et je n'y vois plus rien. Alors, couvre-feu, ils ne connaissent pas. Confinement, ils ne connaissent pas. Silence, ils ne connaissent pas. Ma foi, c'est les gosses de maintenant. Hop. Et je me demande s'il ne faudra pas que j'en remette deux. Parce que là, c'est censé avoir un pli. Et que j'en remette un ici ou deux là. Il se peut bien couiller. Alors. Est-ce que je vois où est mon trou ? Non, je ne vois rien. Je n'arrive même pas à passer dans celui-là. Voilà. Celui-là, il est mis. Là, je pousse bien sur le bras avant de mettre les pattes. J'ai le doigt de l'autre côté qui pousse, le doigt de la main gauche qui pousse. Voilà, voilà, voilà. Et on continue. Hop. Et on y est presque. Donc, pour l'instant, je vais mettre... Je vais regarder. Non, ça va. Je trouve que... Ça va prendre le pli en plus, petit à petit. Et ça ne nécessite pas que je remette des bras d'ici. Oh, c'est très bien. Allez, hop, c'est parti. Ah, celui-là, il a les pattes qui ont pris cher. Il s'est pris un coup derrière les papattes, lui. Je ne vois pas ce que je fais. Voilà. Et voilà. Alors... Bon, c'est très simple. J'aurais pu faire quelque chose de plus joli ou de plus arrondi. Ou j'aurais pu arrondir ici un peu les angles. Ou les couper un peu en pointes. Enfin, j'aurais pu m'appliquer un peu plus. Voilà. Vous faites comme vous voulez. Là, je vais voir ce que j'arrive à faire. Je ne suis pas sûre que j'arrive à faire grand-chose. Bon. Hop, ici. Et bien, ici, il faut que je colle mon dessous. Et puis, que je revienne pour mettre un brax ou deux dessous. Et puis, voilà. Puis, il faut que je fasse la même chose en face. Et tout est bon. Là, éventuellement, je vais peut-être en mettre un troisième. Ça ne serait pas moche, un troisième. Je fais tout ça. Et puis, je reviens pour vous montrer. Ensuite, à l'intérieur, je vais avoir juste besoin de coller mes morceaux là. Pour planquer les brats. Mais avant de coller ce morceau là. Je veux y faire quelque chose dessus. Donc, vous ne le collez surtout pas tout de suite. Je vais coller un peu des choses. Et puis, je reviens vous montrer où j'en suis. Combien de temps fait cette vidéo ? 28 minutes. Est-ce que je ne l'arrêterai pas là ? Parce qu'après, on aura quoi à faire ? Oui, on aura tout le décor intérieur. Allez, j'arrête la vidéo ici et je reviens tout à l'heure. Bye bye, à bientôt.